Sultan Al-Jaber dit tomber des nues quand il entend des écologistes l'accuser de duplicité sur le climat. En public, la parole de cet homme de haute taille âgé de 50 ans, qui cumule les fonctions de patron de la compagnie pétrolière émiratie Adnok, de ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, d'émissaire pour le climat et de président de la 28e conférence de l'ONU sur le climat, COP28, en novembre à Dubaï, est prudente, presque monotone. En privé, l'homme se détend, sourit, vante les attraits de son pays, son débit se libère. Et il laisse paraître sa frustration face aux accusations selon lesquelles il serait le cheval de trois du pétrole à la COP. « Les gens qui m'accusent de conflits d'intérêts ne connaissent pas mon parcours », a-t-il dit à l'AFP en juillet, lors d'un rare entretien. « J'ai passé la majorité de ma carrière dans le développement durable, la gestion de projets et les énergies renouvelables. » Il a représenté les Émirats arabes unis à plusieurs COP. En 2006, il a fondé la Société nationale d'énergie renouvelable Masdar, dont il préside toujours le conseil d'administration. En 2016, il a été nommé directeur général d'ADNOC, avec comme mandat de décarboner l'entreprise et de la préparer pour l'avenir. « Être un homme du gaz et du pétrole est son défaut », disent les centaines d'NG et de parlementaires américains et européens qui ont appelé à sa démission d'ADNOC ou de la COP28. Al Jaber a clairement indiqué que l'industrie pétrogazière aurait une place de choix à la COP, a souligné auprès de l'AFP le sénateur américain démocrate Sheldon Wittows. Mais c'est aussi son avantage, tempère un négociateur européen, puisque tout consensus devra réunir près de 200 pays, dont ceux du Golfe. Son profil détonne en tout cas. Sultan Al Jaber doit sa médiatisation, sans commune mesure avec celle de certains de ses termes prédécesseurs, à son rôle pétrolier. Très conscient que son image et la réussite éventuelle de la COP28 concernent celle des Émirats, il a embauché une équipe rodée de professionnels de la communication, pour la plupart anglo-saxons. « Toute ma vie s'organise autour d'indicateurs clés de performance, c'est comme cela que je gère des entreprises », insiste-t-il. Pragmatique et réaliste, il est là pour délivrer des résultats réels, tout pour garder l'objectif de 1,5 degrés Celsius, de réchauffement, à portée de main. Tournant estival Étonnamment, il a réussi en neuf mois à séduire une partie des sceptiques. Il est très direct, à l'écoute, confie Arjé Singh, vétéran des COP qui parle au nom de l'incontournable Climate Action Network, un réseau de 1900 organisations, bien conscient de complimenter un dirigeant pétrolier. Les deux hommes se sont rencontrés, leurs équipes se parlent chaque mois. Arjé Singh a vu son discours évoluer. Un premier tournant s'est produit à Bonn, en juin, lorsque Sultan Al-Jaber a qualifié la réduction des énergies fossiles des inévitables. Une rupture sémantique que le petit monde des COP n'attendait pas de la part d'un responsable du Golfe. Puis sa lettre au parti banjuillet a détaillé sa position sur les fossiles, les renouvelables, la finance. Désamorçant les critiques de ceux qui l'accusaient de cacher son jeu. Il est très ferme, mais on est d'accord sur nos désaccords, poursuit Arjé Singh. Celui-ci reste consterné de la place donnée aux lobbyistes des énergies fossiles à la COP 28, et déplore l'adoubement à venir des technologies de captage du carbone, très promues par l'industrie. La méthode Al-Jaber. Il écoute toutes les parties, il écoute également la société civile, et le volet nouveau, c'est la place des jeunes dans le processus de décision, note la sénégalaise Madeleine Dioufsar, présidente du groupe des pays les moins avancés, 46 pays représentés dans le processus COP. Chine, Europe, Brésil. Sultan Al-Jaber s'est rendu en neuf mois dans plus de 25 pays, précise son équipe à l'AFP. Parmi les États, il n'est pas contesté. Le président se montre présent, signale à l'AFP Stephen Guilbault, ministre canadien de l'Environnement, qui travaille officiellement avec lui sur la préparation de la COP. Son prédécesseur de la COP 21, Laurent Fabius, parle d'un homme qui travaille, qui connaît très bien ses dossiers. Mais Dr Sultan, comme ses équipes l'appellent, aura-t-il la poigne et le doigté pour faire adopter un texte à la fois ambitieux et acceptable par les 198 parties ? Il est beaucoup moins volontariste que ne l'étaient les Britanniques, lors de la COP 26, regrette le négociateur européen, qui trouve la présidence émirative un peu en retrait pour négocier le texte final. Sultan Al-Jaber rappelle opportunément qu'il ne décidera rien. Mais l'histoire montre que les présidents de COP peuvent catalyser des accords. Son plan est plutôt de préparer de grandes annonces d'engagement de coalitions d'entreprises en marge de la COP 28, par exemple pour réduire les émissions de méthane, ou des décisions sur des sujets comme la climatisation. Mais cela n'aura pas la force d'un grand texte onusien. Fera-t-il mentir les pessimistes ? Nul ne le saura avant le 12 décembre, date théorique de la fin de la COP 28, si son méthodique président parvient à clore les débats à l'heure. Dura-COUER YAL Sous-titrage ST' 501